Musique Oye oye la blezaille ! Bienvenue sur le temps de temps Plodia ! Aujourd'hui, nous allons partir l'enquête, mais enquête de... je ne sais quoi ! Alors, bienvenue pour ce nouvel épisode de Médiéval ! Nous allons partir sur une quête, pas le crapule, je crois que j'avais déjà essayé de la faire, cette quête du crapule, et je crois que je m'étais fait achever. Il n'y avait pas les armories de la dernière fois. Alors, comment vous allez ? C'est une petite question, comme ça, ça vient, vous pouvez répondre dans les commentaires. Moi, en tout cas, ça va très bien, je suis heureux de vous retrouver pour ce Sims. On va faire un... pourquoi, attention, un aspect négligé pour entraîner des conflits inattendus à... Oh ! D'accord ! D'accord, donc il peut y avoir des conflits. Euh, on n'est pas dans le... dans le cas couille, moi je vous le dis. Euh, la nouvelle de la disparition de l'enfant à mi-projetant de son dessous-dessous. Le retrouver sain et sauf, améliorer certainement le moral du royaume. Ah d'accord, il peut... mourir. Ok. J'ai un... j'ai pas intérêt à merder. Ah, les armories sont ici, 3 PQ qu'on gagne. Bon, on va faire, euh, les petites quêtes, hein, 2 PQ. Alors nous, on va... bon, on va faire cette quête. On va prendre le risque de faire cette quête, d'accord ? Allez, exigence de la quête, trouver l'enfant par n'importe quel moyen. Oh, ça va être chaud, ça. Euh, je le trouverai grâce à ma vigilance. Je le trouverai grâce à la... Oh lolo ! Oh lolo ! Euh, bah, en tant que roi, je pense pas que je vais... Est-ce que je prends le roi ou je prends le... notre Béatrice ? J'ai envie de garder le roi pour des quêtes un peu plus... Trouver l'enfant par nomme... Ouais, je sais pas, en fait. À mon avis, peut-être qu'on va devoir se battre et tout, donc du coup, ma chevalière serait poignant pour ce rôle. Ou alors, le seigneur tonton, lui, pourrait, pourrait, par la diplomatie, comme ils disent, euh, bah, le récupérer. Ah, ça, c'est un dur choix. En fait, vous voyez, le jeu nous met dans des choix quand même assez difficiles. Enfin, difficile, euh, non, parce qu'on a plutôt le choix, mais est-ce que ce choix est bon ou pas ? Telle est la question. Alors, euh, écoutez, euh... C'est dommage que je fais pas un live, sinon je vous aurais assisté et vous aurais pu dire, euh, ah, prends lui ou lui ! Pour l'instant, je pense que... Sa vigilance ou la diplomatie... Je ne sais pas. Je pense que je vais utiliser... Allez, je vais utiliser, euh... Tonton. Alors, euh, attendez. Déjà, je vais mettre P. Enquêter sur les troubles avec la conseillère, d'accord. Là, qu'est-ce que tu me fais ? Le crieur de la ville a annoncé ce matin qu'un enfant du village avait disparu. En tant que dirigeant de ce pays, il est de mon devoir de rendre cet enfant à sa famille. Je devrais parler avec mon conseiller pour en savoir plus. Mon conseiller, il est où déjà ? Il se quidore. Oh non, il est en train d'aller en train de draguer. Bah évidemment, pourquoi ? Pourquoi tu fais ça, ma conseillère ? C'est parti. Allez, mon roi. Réunir la cour, enquêter sur les trous. Pourquoi non ? Tu ne réunis plus la cour. Est-ce que je suis bon pour partir en aventure ? Quelle tristesse ! Un enfant a disparu. Dévi, il a joie, affirme avoir vu un jeune garçon se cacher en ville. Je peux peut-être aider à le retrouver. D'accord ? Alors là, comment le groupe pour cette quête doit-il procéder ? Alors, comment ce groupe pour cette quête doit-il procéder ? Rencontrer les sujets pour obtenir des informations sur l'enfant disparu. Rédiger des documents annonçant la disparition de l'enfant. Elle est diffusée dans tout le royaume. Bah, j'ai envie de dire, si je les rencontre, je me mets plus à la disposition du peuple, on va dire. Ma main est tendue vers eux. Si j'envoie les lettres, peut-être que ça fait un peu que je m'éloigne du peuple. Mais, ça irait peut-être beaucoup plus vite que si je recevais un à un à chaque villageois qui a des problèmes avec des choux, par exemple. Donc, je vais faire rédiger des documents. Un enfant disparu, rien que les bons souverains ne puissent le résoudre. Je vais rédiger quelques documents, les marquer de mon seau, les distribuer dans la ville et attendre que mes loyaux sujets retrouvent l'enfant. Ouais, ça fait un peu genre, mes loyaux sujets font tout ça. Écrire 5 documents royaux. Je crois que c'est là. Non, mais j'ai pas envie de faire connaissance. Allez, bouge de ma chaise. Wap, wap. On en est à combien, là ? En fait, écrire des documents royaux. Ouais, si, c'est bon. J'ai bien fait mon rôle. Je vais aller manger un petit peu, là. J'ai faim. Ouais, attendez, je vais faire à manger. Non, de la soupe d'ours, tiens, ça fait longtemps. Alors, je les ai pas faits. Écrire 5 documents. Ah, d'accord. Je dois passer, d'accord. Mais c'est dégueulasse. Du coup, je dois repasser à la table. Hop. Hop, allez. Ouais, en fait, c'est dégueulasse dans le sens où... Je dois cliquer 5 fois sur la table. Voilà. Là, je dois le refaire. Bouge-toi, conseillère. C'est moi, ton roi. Ça me fait des PE, hein, en même temps. Voilà. Donc, on en est à 3 sur 5. Voilà. Et le dernier document. C'est bien ça, ouais. Non, mais c'est nickel, ça. Je pense que ça ira plus vite. Et je pense qu'on... Voilà. Maintenant, boîte aux lettres, c'est ça ? Voilà. J'ai assez de missives royales. Je devrais m'en distribuer quelques-uns dans le château et le reste de la ville. Ouh. Ouh. Donnez à la conseillère. Ok. Ma petite conseillère, je te donne les documents. Parfait, mon seigneur. Je vais faire circuler l'information. Bien. Donnez les documents royaux. Odo, presse des marchands. Hein ? Odo, presse des marchands. Il est où ? Ah, il est là. Odo, reviens au pied. Non, ne te bats pas. Ne meurs pas. Ah, c'est bien. T'as gagné. Odo, il y a plus... Oh, mais quel clown celui-là. Voilà. Je vais immédiatement faire circuler l'information et donner les documents royaux à Berthe, maîtresse de la forge de Fabrimon. Comment je fais pour faire ça ? Ah, mais c'est elle. Cool. Bah, tout le monde est réuni. Voilà. Vous êtes bizarres dans ce warium. Bah, on les cherche, nos enfants. Non, mais c'est nos bambins. Oh ! Rédigez de nouvelles lois. Vite. Je suis en retard. Euh. J'avais pas vu, mais je suis en retard. Ouh ! On a tout réussi, les objectifs. Je les avais zappés. Euh. Donner des documents royaux au crieur de la ville. Bah, mais il est où le crieur de la ville ? Ohé ! Ohé ! Endroit, chemin, crieur de la ville. T'es où, place de la ville ? Je suppose qu'il faut aller là. Attendez, place de la ville. Ouais, mais attendez, il est tard. Il est tard. Du coup, tonton, il va aller dormir un peu. J'espère que ça va rien faire. Euh, non, tu vas t'endormir un peu, là, mon roi. Alors, il y a une série de revisions de monstres. C'est des illusions. Le seigneur auront mis de côté sa peur et se retourna pour affronter les droits de cauchemars avec un cri de défile bondi sur les clatures de sombre, mais cela ne les atteignit pas. C'est pas grave, de toute façon, il est l'heure de manger, tonton. Allez ! Allez, de la soupe d'ours, encore ! Et après, on part à la recherche de l'enfant. Vaut mieux partir l'estomac bien rempli. Hein ? Bon, il est où, là ? Comment je fais, ça, moi ? Il faut que j'aille donner ça. Bah oui, mais où ? Pour moi, chemin vers... Je crois que c'est ça, patrouiller. Ah, il est là ! Il est là ! Donnez les documents royaux ! Vite, 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 cours ! Cours, Alfonso ! J'arrive ! Oui, oui ! Eh, voleur de répliques. Un enfant a disparu, si vous avez... Non, 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 c'est vous, roi. Mais c'est moi, le roi ! Ah oui, non, tu cries. Donnez les documents royaux à un habitant de la ville. Toi ! Ah, merde ! Et comment je fais, ça ? Attendez, je peux pas passer par l'étape... Patrouiller, aller au magasin du village ? Ah, ça va être chaud. Lui, toi, t'es un habitant de la ville, c'est ça ? Ouais. Bon, allez, vas-y, on va dire que je peux te faire confiance. Je crois que j'ai entendu parler de cet enfant. Je crois l'avoir vu près de la place. Bah, je... Ah, c'est peut-être cet enfant-là ? Et je dois faire... Je me suis renseigné sur la disparition. Je pensais que notre chef était incompétent et ne savait rien faire sans serviteur. Je constate avec plaisir... Quête réussie ! Oh, yeah ! Oh, oh ! Pas le sang bleu ! Alors, vous avez terminé la quête avec le niveau argent. Bravo ! Ouais, même pas d'or ! C'est pas grave. L'enfant a été retrouvé et ramené à ses parents. Quel soulagement ! Félicitations au roi en haut à le niveau 3 de sa profession de souveraineté. Consultez l'onglet. Le souverain est l'église de toute puissance royale. Ceci... Ouais, bah c'est nickel, ça ! À mesure que Prodya Tontona gagnait en renommée, son statut politique au sein des territoires étrangers grandissait. D'ici peu, Prodya Tontona allait avoir grand besoin d'hébergement de luxe pour accueillir le fleu toujours croissant de dignitaires étrangers en visite. C'est donc dans un bouillonnement d'activités intenses et dans un climat de grogne paysanne que la grande salle de réception fut enfin inaugurée. Cool. C'est cool, ça, attendez. Hop, je me remets là comme ça, en place. Je peux créer de nouveaux bâtiments. Alors, attendez, ça c'est quoi ? Ça c'est la forêt, là, là, là. Pavillon de l'observation. Monastère. Là c'est un logement de l'espionnage, mais non. Un hôpital. Tour de la sorcellerie. Un phare. Ouais, c'est vrai qu'on peut faire un phare d'Alexandrie et Alexandra. Le marché. Aussi. Une taverne, ça pourrait être pas mal pour accueillir les gens. Terrain de Royal Ball, pour l'instant, non. Je pense pas que ce soit la priorité absolue. Avant de me concentrer à tout ça, voilà, je vais d'abord faire des choses qui sont méritants. L'hôpital. J'hésite à faire l'hôpital parce que c'est important dans un royaume, avoir l'hôpital. Surtout si on a la peste ou une connerie comme ça qui va nous envahir. Parce que ça, je n'ai jamais fait... En fait, je pense que je me suis arrêté à ça, en fait, au niveau des quêtes. Je n'ai jamais été plus loin. Du coup, c'est l'occasion rêver d'y aller. Je pense qu'on va créer l'hôpital. Vous savez quoi, en fait ? Je vais créer l'hôpital, mais plutôt dans une future vidéo. En tout cas, on va s'arrêter là. C'est une vidéo courte. Mais j'essaye de faire quête par quête pour avoir un titre d'épisode. Et puis que, au moins, ça ne prend pas non plus 107 ans. Et peut-être que si je fais la suite directe, je mettrai les deux épisodes sur la semaine. Comme vous avez vu, en fait, je fais trois vidéos par semaine. Donc lundi, mardi, mercredi. Ensuite, le jeudi, vendredi, c'est consacré au tournage. Et aussi à d'autres petites vidéos, comme la Gazette du Tonton par moment. Ou bien même, Vacarian, qui vient de sortir là. Et même, Construction, voilà. Parce que je vais reprendre un peu de Construction, là, vu que je viens de finir l'épisode. Voilà, une petite post-construction, ça ne fera pas de mal. En tout cas, moi, mes gens, je vous dis à la prochaine pour la suite. Et surtout, portez-vous bien. Et si vous avez un enfant disparu, aidez-le ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501